Je suis très heureux de vous retrouver tous, puisque en plus c'est la dernière fois que vous vous voir, parce que vieillissant, n'est-ce pas, il va falloir que, comment dire, je me préoccupe d'autres petites choses. Donc certainement, une personne sera promue, et bien sûr elle sera, j'espère, plus jeune, elle sera plus allant, enfin voilà, elle aura beaucoup plus de qualité éventuellement. Enfin je dis ça comme ça, c'est la fausse modestie. Mais comme vous me connaissez très bien tous, il n'y a aucun doute. Donc merci d'être venu à cette dernière, ce café éthique, mais qui n'est pas le dernier, qui est dernier, une longue série, des pionniers, il faut bien qu'à un moment les pionniers partent, quand même, madame la directrice, bien, il faut nous laisser partir, ce n'est pas facile, parce qu'on resterait bien malheureusement. Alors aujourd'hui, c'est le ressort de l'éclamone qui, je lui avais proposé un autre sujet, mais vous savez que j'ai une grande liberté avec moi-même, vu qu'il est psychiatre, et vous savez, devant un psychiatre, on ne sait plus très bien comment se positionner, on a l'air d'être un peu analysé à tous les coins de rue, ce n'est pas très simple, et il m'a renvoyé mon thème en me disant, non, je ferais l'empathie. Donc je lui ai proposé la fragilité, parce que c'est un problème qui est un problème qui est maltraité au niveau clinique et qui a besoin d'être pensé. Et d'ailleurs, je lui posais la question, quels sont les penseurs actuellement en psychiatrie ? Parce que, qu'on le veuille ou pas, chacun a ses références. Moi-même, les miennes, comme je le disais, sont souvent inspirées d'une personne avec qui j'ai travaillé, qui s'appelle Paul Ricoeur. Et quand je bataille, j'ai relu, à cause de toi, et j'en suis heureux, Paul Ricoeur, soi-même comme un autre. Et c'est vrai, quand il essaye de catégorier un tout petit peu ce qu'est l'empathie, lui, il l'appelle autrement, il l'appelle sollicitude. Il l'appelle sollicitude, mais il a rapport, en fait, à un manque, qui est un peu le manque platonicien, c'est-à-dire qu'il nous manque tout le temps la présence de l'autre. C'est-à-dire que, pour lui, l'empathie n'est pas... Et ça va être ma première question, bien entendu, après que tu aies parlé, tu vois, je te bouleverse, c'est normal. Lorsque les personnes sont douées, il faut savoir les bouleverser un peu. Et donc... C'est bon, ça. Donc, le problème, c'est, l'empathie pourrait très très bien être une technique comme une autre, une technique de com'. Et on pourrait imaginer aussi que le médecin soit tout simplement un bon professionnel. Voilà. qui a un code de déontologie, on dit qu'il faut de l'empathie, ça a été décrit dans les livres, voilà comment il faut faire, et tout le monde fait de l'empathie. Or, d'après la lecture de ça et comme un autre, elle dit que c'est une éthique. Et elle dit que cette éthique, elle aboutit en définitive à une vertu. Et il fait un postulat, c'est qu'il y a un besoin de l'autre, justement, dans l'amitié. L'amitié aristotélicienne telle qu'il l'évoque dans ce livre. Donc moi, ça serait une première question que je te poserais, parce que tu me dis, est-ce qu'on va discuter ou est-ce que je fais un... Est-ce qu'il y a vraiment un manque des autres de manière à sentir l'autre qui est à côté de soi ? Un véritable plaisir. Est-ce qu'il y a un véritable manque que l'on remplirait ? Et quelle est la fonction là-dedans du médecin ? Est-ce que le médecin a un don supérieur aux autres ? Et c'est pas pour rien qu'il fait médecine. Ce serait... Il faudrait que je mette du conditionnel. Ce serait pas pour rien qu'il aurait fait médecine. Comment tu positionnes par rapport à l'empathie ? Parce que ce que j'avais très peur, c'est que tu nous sortes la question de l'empathie. Alors bien sûr, la question de l'empathie, on peut la voir partout. Mais moi, c'est ton sentiment, j'aimerais bien. Alors on fera la question après. Est-ce que tu peux me répondre déjà à cette première question ? Est-ce que c'est une éthique ? Est-ce que ça s'apprend ? Est-ce que c'est une vertu ? Est-ce que les médecins ont une vocation pour la délivrer ? Est-ce que les psychiatres, qui sont... Comment dire ? Convoqués par rapport à la violence. La violence est énorme. Mais cette question-là est très importante, de la dépositionnement de chacun. Je pense quand même que tout le monde t'entende. Pour répondre à toutes ces questions, et puis à celles qui, éventuellement, pourraient se poser entre nous. Enfin, non, je n'ai pas de prétention à la connaître, effectivement, de réponse absolue. Mais je peux vous donner un peu ça. C'est la mienne. Peut-être vous dire déjà, puisque vous m'avez lancé là-dessus, pourquoi j'avais proposé ce thème, qui paraît un thème un peu plus bateau, et beaucoup plus large que celui de la fragilité, qui est plus spécifique, plus précise. Parce que, en fait, c'est des préoccupations personnelles à deux niveaux. Bon, effectivement, je suis psychiatre. Je m'occupe d'une unité qui est dédiée aux besoins psychiques, on va dire, des patients qui sont suivis ou hospitalisés dans l'hôpital, dans le groupe hospitalier. Deux portes d'entrée pour l'empathie, en dehors du fait que je suis médecin et soignable. La première porte d'entrée, c'était l'expérience d'avoir été le référent psychiatre de la maison des usagers pendant un certain temps, et d'avoir constaté que ce dont se plaignaient souvent les usagers, c'était rarement d'un manque de technicité, même s'il y aurait éventuellement des choses à dire, évidemment. Mais ce n'était pas ça qui était au cœur de leur, parfois, plainte ou revendication, dans le sens légitime du terme, d'ailleurs. C'était plutôt la façon dont ils avaient pu être traités sur le plan humain, le manque d'égard qu'on avait manifesté ou pas manifesté, justement, envers eux. Et des fois, le terme est utilisé, le manque d'empathie, le sentiment de ne pas avoir été entendu, compris, etc. Et il y avait une sorte de paradoxe à entendre, justement, ce déséquilibre entre les plaintes du côté de l'empathie et puis l'absence quasi de plaintes du côté de la technique. Ce qui fait ressortir d'emblée l'idée qu'il y a un besoin, sans forcément dire est-ce que c'est besoin de l'autre, etc. Clairement, il ressort de ces usagers de notre groupe hospitalier ce besoin d'être traités avec humanité, avec empathie, quelque chose qu'ils mettent dedans. Et donc, ils éprouvent le manque vis-à-vis d'institutions, alors qu'eux, ils n'éprouvent pas de manque vis-à-vis d'équité des aspects techniques. Donc ça, c'est le premier aspect, ça m'avait beaucoup intrigué. Si je continue sur ce premier aspect, il y a aussi une expérience que j'ai faite moi-même, je pense qu'il faut la saisir dans toute son ampleur, mais on peut tous la faire. C'est qu'initialement, je recevais un peu les... Je prenais pour argent, pourtant, j'allais dire le fait que les patients me disaient « tel médecin, je caricature, mais tel médecin a vraiment été odieux au moment de cette annonce-là, c'est qu'il était avec moi de cette façon-là, etc. » En plus, je me disais « celui-là, il ferait mieux de retourner sur les bancs de la plaque à prendre quelques techniques de communication, d'être un bon professionnel humain, etc. » en me disant aussi, au fond de moi, « ça doit être un sale type. » Et puis ça, c'était parce que je ne connaissais pas beaucoup mes collègues. Et au bout d'un certain temps, les gens qu'on m'a désignés comme ça, comme étant des professionnels éventuellement, pour qu'on portait beaucoup, il manque d'égard, voire, etc. Ils se sont avérés que c'était des collègues que j'avais appris à connaître, à découvrir. Et l'image que je m'en étais faite n'était pas du tout celle qui m'était renvoyée par les patients. Et je pense que si on s'arrête un petit peu là-dessus, c'est une question profonde, c'est qu'être empathique ou ne pas être empathique, ça ne doit pas nous empêcher de réfléchir. Parce que de temps en temps, on est empathique, et de temps en temps, on ne l'est pas. Parce que l'autre question que vous m'avez posé, c'est « est-ce qu'on peut apprendre à être empathique ? » Peut-être qu'on peut, peut-être qu'on ne peut pas, mais même si on peut apprendre à être empathique, que dans certaines circonstances, certains d'entre nous qui sommes naturellement, entre guillemets, empathiques, d'un coup ne le sont plus du tout, en particulier dans une situation un peu critique, ou quand il faut s'occuper d'un patient, etc., d'un coup ça sert d'apprendre à être empathique, si on ne transmet pas le besoin ou le désir de l'être au moment où c'est nécessaire. Donc même si on apprenait toutes sortes de techniques qui sont sans doute nécessaires, comment recueillir le vécu d'un patient, s'y intéresser, le reformuler, comment annoncer les choses avec tact, comment être dans la négociation avec un patient, dans l'écoute de ce qu'il attend vraiment de nous, bien sûr ça peut s'apprendre, mais il y a quelque chose d'autre qui doit être transmis, qui est effectivement le besoin et le désir, vous parliez de vocation à un moment, d'avoir cette posture-là, et il semble que, c'est des données qu'on a de la recherche en pédagogie, il semble que c'est quelque chose qui a plutôt tendance à se perdre un peu au cours des études de médecine, on en a plusieurs fois parlé, c'était à l'origine de beaucoup de mobilisations de la communauté des enseignants de la faculté Paris-Descartes, vous-même vous aviez proposé des enseignements dédiés, à la fois sur le fond, qui est avec une forme assez originale, on observait, et ça a été observé dans plein de facultés à travers le monde, même si l'amplitude de ce phénomène est un peu discutée, on a observé que la valeur qui est accordée par les étudiants en médecine à l'empathie, à l'humanité, aux aspects émotionnels de leur travail, à la fois ce qu'ils peuvent vivre eux, et puis ce que les patients peuvent vivre, leurs proches peuvent vivre, la valeur accordée à cette dimension-là a tendance à diminuer au moment précisément où les futurs médecins entrent en contact pour la première fois avec des patients. C'est un peu problématique tout de même. Il est peu probable que ces futurs médecins, ces jeunes étudiants en médecine, deviennent d'un coup dépourvus de leur capacité empathique. Est-ce qu'il faut vraiment leur apprendre à être empathique ? Est-ce qu'il faut leur réapprendre ? Est-ce qu'il faut leur transmettre quelque chose de leur beau... Comme tu as dit là en définitive, si j'ai bien compris ta réponse du début, nous sommes tous avec un besoin d'empathie, c'est-à-dire en fait le regard de l'autre, pourquoi pas même la reconnaissance de l'autre dans ce que nous sommes. Pour reprendre encore Paul Ricoeur et reprendre Aristote, les deux sont très clairs dessus, c'est admettre l'autre tel qu'il est dans ses différences. Et non pas vouloir assimiler l'autre en fonction de ce qu'on voudrait qu'il soit, ou en fonction du futur texte. C'est énormément d'actualité, ces choses-là. J'ai relu « Sois-même comme un autre à cause de toi » et je t'en remercie, parce que c'est bon. J'avais un mois depuis le dernier Café Éthique, et c'est un véritable plaisir que ça m'a donné. Alors, je vais aller vers un autre auteur qui est très intéressant, par rapport à la nature de l'empathie, puisque tout le monde en aurait un peu ce besoin, aurait plus ou moins cette faculté de répondre à ce besoin peut-être, c'est René Girard. René Girard a travaillé énormément, si tu connais l'entreprenant, non, tu ne vas pas me dire ça. Si il n'y avait que René Girard, je ne le connaissais pas. Alors, René Girard est un anthropologue qui a migré aux Etats-Unis, qui a énormément travaillé sur la violence et le sacré. Or, il y a un certain nombre de gens qui ont travaillé sur la relation avec saint-patient, d'autant plus quand on annonce des mauvaises nouvelles, d'autant plus quand la maladie est grave, d'autant plus qu'il y a une véritable violence. et, comment dire, même un certain nombre d'auteurs, je ne sais pas si c'est, etc., je ne sais pas, ont appelé que la relation était presque sacrée. À partir du moment où on rentrait dans le cabinet de consultation, il se passait des choses. Donc, René Girard a beaucoup travaillé sur la violence, le sacré, etc. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose de ce type-là, qui, en dehors du temps et de l'espace, qu'on peut appeler un sacré, en dehors d'un temps profane, et est-ce que, dans ce cas-là, l'empathie serait plus du domaine d'un climat, ou est-ce qu'au contraire, comme d'ailleurs René Girard en parle aussi dans un autre de ses livres, c'est-à-dire les neurones miroirs, tu connais bien cette fois-ci, comment dire, comment dire, les progrès en neurosciences, et on a détecté un certain nombre de neurones qui, lorsque l'autre se trouverait avec une grande douleur, etc., eh bien, il y aurait activation, etc. Donc, ce qui veut dire que, dans la définition, parce qu'on arrive là à la définition de l'empathie, est-ce que cette définition, elle est sur un climat, c'est-à-dire sur un environnement, sur, en plus, avec la puissance médicale, un tout petit peu, cette confiance que l'on a vis-à-vis de son médecin, donc des choses qui sont un peu à la fois extérieures, ou est-ce que ce sont carrément des éléments typiquement organiques, tels que ces neurones miroirs, parce que ces deux éléments que je suis en train de dire là, ont l'air d'aller, sont compatibles avec la définition qui dit que tout le monde est animé en définitive dans l'empathie. Si on reprend la question par la dernière partie qui est, en gros, qu'est-ce qui, dans notre cerveau, nous permet d'être empathique ? Bien sûr. Une chose dont je ne parlerai pas, enfin, je n'ai pas prévu de parler, dans l'empathie et la médecine, ce sont les troubles de l'empathie qu'on rencontre dans certains troubles médicaux, en particulier en psychiatrie. On a un terme plus général qui est celui de la cognition sociale, c'est-à-dire tout ce qui me permet de comprendre, de savoir ce que les autres pensent, attendent de moi, quelles sont leurs intentions, leurs états émotionnels, qui est question d'empathie. Toute cette machinerie cérébrale est certainement celle qui nous permet d'être empathique. La question du neurone miroir, je pense qu'elle a tendance à un peu simplifier cette question-là, et je vais prendre un exemple simple mais essentiel. La notion de neurone miroir, c'est en fait le fait que certaines de notre activité cérébrale pourraient être déclenchées par la simple observation d'autrui. Alors initialement, c'est dans le domaine moteur, donc si je me gratte la tête, certains d'entre vous, pour ne pas se gratter la tête, vont devoir inhiber le mouvement que leur cerveau était déjà en train de faire quand ils me regardaient, c'est-à-dire pour comprendre ce mouvement que j'ai vécu de faire. Certainement, dans votre cerveau, vous allez activer certaines régions cérébrales qui sont les mêmes que vous activeriez si vous faisiez vous-même ce mouvement, et celle que j'ai activée moi pour le faire. Et par extension, on a pu dire que quand j'exprime mes émotions d'une façon qui n'est pas culturellement fixée, si je souris, si je les rembarrasser, etc., une partie de votre cerveau imite ou reproduit ce qui se passe dans le mien. Est-ce que c'est pour ça que nous sommes empathiques ou est-ce que c'est une condition nécessaire ? Je pense que c'est ni nécessaire ni suffisant. Premièrement, on peut être empathique avec quelqu'un qu'on n'a pas en face de soi. Moi, si on dit qu'il faut aller voir M. Machat ou Mme Bidule qui est dans l'hôpital et qui vient de vivre ça, 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 je peux être saisi d'éléments émotionnels qui sont avec plusieurs dimensions d'empathie. Je peux tenter de me figurer ce que cette personne ressent parce que j'ai quelques éléments de son histoire. Peut-être que c'est quelqu'un que je connais par ailleurs. Peut-être que j'ai vécu ça ou que j'ai rencontré d'autres patients qui l'ont vécu. Enfin, bref, j'ai plein, plein, plein d'autres choses qui me permettent d'être empathique avant même de la voir observer. Donc, je peux être empathique avec quelqu'un que je ne vois pas. Donc, les noix de miroirs sont clairement pas nécessaires. On peut être empathique avec la télémédecine. La télémédecine, on voit beaucoup. On voit même très bien mais on peut être empathique avec quelqu'un par une relation même épistolaire. Je reviens même avec la télémédecine parce que l'un des intérêts de l'avance ce serait la proximité qui permettrait de dire qu'il n'a même pas la proximité. C'est-à-dire que simplement le fait de savoir que quelqu'un a besoin de vous et qu'il l'a fait savoir théoriquement devrait déclencher ce mouvement. Mais en fait, ça s'enrichit d'ailleurs de nos expériences. Alors, quand on est soignant, quand on a nous-mêmes expérimenté la maladie et puis la vie n'est pas à l'enfleuve tranquille donc on a expérimenté plein de choses, on peut se figurer ou tenter de se figurer ce que peut ressentir une personne et donc on est déjà dans un processus empathique. L'autre aspect, c'est que c'est donc pas nécessaire et c'est pas du tout suffisant. Et un exemple simple mais terrible mais je pense que si on pouvait résoudre cette question, l'humanité fera peut-être des progrès. C'est un exemple que je prends parfois auprès des étudiants en médecine quand on fait un petit peu ses cours sur l'empathie. Imaginez un... Enfin, j'en projette une photo qui est la photo de la maison aux esclaves de l'île de Gorée qui a été donc gardée comme mémoire. Je crois qu'elle est au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO et on voit dans cette maison la façon dont vivait le marchand d'esclaves avec sa famille mais aussi la façon dont était séquestré avant d'être expédié vers le nouveau monde les futurs esclaves. Donc la question que je pose aux étudiants c'est imaginer ce marchand d'êtres humains qui voit son gamin de quelques années ou de 18 mois qui se casse la binette et qui s'ouvre un petit peu le genou il va être saisi de son empathie se rapprocher de lui il y a un pauvre chéri qu'est-ce qui se passe ? Ces neurones miroirs vont bien fonctionner et puis quand il descend une volée de marche pour aller s'occuper de sa marchandise qu'est-ce que devient de ces neurones miroirs ? Curieux ! Donc il faut remettre je pense ces découvertes neuroscientifiques qui évidemment nous fascinent c'est ce que nous sommes nous sommes des êtres incarnés et nos processus mentaux notre esprit a quand même des sous-bassements organiques mais sommes-nous empathiques du fait de cette condition incarnée ? Nous sommes empathiques parce que certaines de nos valeurs des valeurs qu'on nous a transmises nous invitent à l'être et clairement alors on aimerait bien voir certainement les marchands d'esclaves comme des psychopathes ou des sadiques ce qui nous permet d'évacuer à certains termes de questionnements mais je crois que ça peut déjà entendre nous que dans un autre milieu notre culture nous n'aurions pu être à leur place et être brutalement inempathique ça c'est important parce qu'en éthique on emploie une autre métaphore quoi qu'elle a été réelle c'est celle des camps de concentration où la personne qui dirigeait les camps pouvait être une personne cultivée avoir des neurones d'y avoir à prendre de faire comment dire d'une civilité aller même jusqu'à des moments de penser qu'une certaine culture par rapport ne serait-ce que symphonique donc on peut terminer de très mon film comme il fait là-dessus de manière vis-à-vis je n'ose pas dire des détenus parce que c'est pire que des détenus on est bien d'accord à ce niveau donc là il y a la dissociation encore comment peut-on à la fois avoir ce caractère dissocié et le fait que tout le monde puisse à un moment oublier cette tendance empathique ou rallier celle de la violence et bien dans ce cas-là moi ça me fait penser à Carl Koukowska Gustav Jung qui dans Le passé Le présent et l'avenir qui est un de ces petits livres assez étonnants qui me dit où il dit que nous sommes tous capables en définitive de tuer qui que ce soit et de faire le pire je suis un peu rapide par rapport au semblable de ce livre donc la question que je poserai est-ce que l'empathie parce qu'on revient là-dessus n'est qu'une question de circonstance parce que René Girard dans cette histoire qu'est-ce qu'il dit et je ne serai pas contre d'ailleurs cette vision parce que l'environnement c'est l'hôpital l'environnement c'est la profession l'environnement c'est le cabinet c'est-à-dire que dans ces différents endroits je parlais un peu de sacré tout à l'heure c'est-à-dire que les conditions sont différentes et font que on mobiliserait en définitive alors que dans d'autres circonstances on serait amené à ne pas le faire est-ce que c'est comme ça que tu sens parce que nous sommes à la fois bourreaux nous serions bourreaux potentiels et victimes potentielles c'est ce que j'ai entendu dans ton de l'empathie ou de son absence en tout cas ce que je voulais dire là et poser comme question par un exemple simple c'est que ce serait illusoire de penser que nous sommes par une identité empathique simplement du fait d'un bagage d'un bagage organique cérébral génétique et que c'est la coexistence de ces capacités extraordinaires de l'être humain mais ceci dit l'empathie n'est pas l'apanage de l'être humain il y a certainement beaucoup d'autres espèces animales qui manifestent de l'empathie en particulier chez les mammifères mais c'est aussi la coexistence de ces capacités cérébrales cognitives et des valeurs que alors peut-être qu'elles ont été sélectionnées par l'évolution qui vaut mieux il y a un avantage pour les sociétés empathiques par rapport aux sociétés inempathiques on peut voir les choses comme ça mais si c'est des valeurs que l'on transmet et la question qui se posait à nous en termes d'enseignement c'est est-ce que du coup on doit former les étudiants d'abord à des techniques de communication ou les sensibiliser à ce mot qui a l'air un peu du jeu aux valeurs qui sont celles des médecins et la question je pense que c'est on ne peut pas faire de l'économie de la transmission de ces valeurs et il y a des façons simples de le faire pas forcément explicites d'ailleurs en disant apprenez quelles sont les valeurs du médecin qui vous aurez le QCM le médecin doit être comme ci comme ça comme ci il y a d'autres façons de le faire par exemple ne serait-ce que d'afficher un enseignement un peu comme vous l'aviez fait qui était destiné je me souviens d'un module notamment le module qui est dédié aux émotions affiché dans un programme dédié aux étudiants en médecine qui est un module entier sur les émotions en médecine même les étudiants qui n'y mettent pas les pieds parce qu'ils ont d'autres chats à fouetter la faculté affiche qu'il y a une place pour les émotions dans le boulot du médecin le boulot du soignant et le simple fait de l'afficher même si vous n'y allez pas mais c'est pareil pour un groupe de travail ou un groupe de parole pardon qui est dans les groupes de parole on sait en tout cas dans l'humanité on sait que la fréquence est variable des demandes variables des fois c'est très demandé puis on en crée un et puis il n'y a pas forcément grand monde sauf que c'est pas la même chose quand vous êtes soignant confronté à la souffrance des uns et des autres à la vôtre éventuellement au bord d'épuisement de savoir qu'il y a un groupe de parole et que au niveau groupal de l'institution ou de vos pairs on reconnait que ça fait partie du boulot que c'est du domaine professionnel que de parler des émotions c'est pas la même chose de savoir qu'il y a ça que de se dire ah bah non c'est pas dans la fiche de poste moi mon boulot c'est de faire les pansements les transmissions et tout à l'heure donc cette reconnaissance de ça ça participe à la transmission des valeurs je crois en fait c'est toute une structuration symbolique en définitive qui est autour de la profession de la rencontre on peut prendre le problème de façon à voir vous avez compris peut-être par réaction à chaque fois je reprends les questions que vous me posez peut-être sur les aspects pragmatiques ou du terrain par rapport à l'enseignement je suis trop théorique c'est pour ça je fais le contraire point vous êtes dans un contraire mais pourquoi la valeur accordée à l'empathie de nos étudiants décline en moyenne c'est pas vrai chez tous les étudiants mais en moyenne c'est quand même quand on l'a même mesuré dans notre fac on l'a reproduit dés qu'ils sont confrontés aux patients au bout d'un an cette valeur qu'on peut mesurer par différents moyens diminue pourquoi ? il y a plein de raisons je pense une raison qu'il faudra aborder à un moment qui est une raison de protection de régulation émotionnelle et c'est pas rien pour de jeunes gens qui éventuellement ont pu être relativement préservés de certains aspects émotionnels de la vie d'être confrontés de la chambre 1 à la chambre 24 je dis ça comme ça exprès à des situations toutes plus éprouvantes les unes que les autres c'est pas rien de baigner et d'être brutalement baigné dans ce 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 comment s'en défendre on les voit les stagiaires en deuxième année c'est des boules d'empathie ils sont là ils sont bouleversés par la première histoire qu'on leur raconte des fois ils ont les larmes aux yeux ils disent mais comment on va faire pour cette dame et comment on va faire pour ce monsieur etc et deux ans après on reçoit des avis en psychiatrique liaison alors oui on voudrait un avis psychiatrique parce que il y a une dame qui elle pleure beaucoup ah bon qu'est-ce qui se passe on lui a annoncé une récidive de son cancer de l'ovaire bon et donc qu'est-ce qui vous inquiète elle pleure une espèce de perplexité on est passé de la boule d'empathie à une espèce de perplexité il faut un avis psychiatrique c'est pour ça que je réponds à la quatrième question qu'elle va être posée est-ce que c'est vraiment j'ai accepté c'est moi qui ai proposé ce thème mais c'est vrai que par exemple je voulais te torturer avec ce thème parce que comme tu l'as dit au début il pouvait apparaître très conventionnel et sortir comment dire je ne voudrais pas dire des banalités parce que tu ne dis jamais de banalités mais être franchement dans une vision que pédagogique mais quand on regarde un tout petit peu tout ce que tu dis et qui m'apparaît très important parce que c'est retravailler en définitive le thème quid de la part de mon collègue parce qu'on a parlé d'étudiants c'est facile de parler d'étudiants etc mais l'empathie alors quid est-ce qu'il y a des moments où on perd un tout petit peu je vais vous comprendre tout à l'heure qu'on pouvait perdre un peu l'empathie à un moment on pouvait en avoir un peu plus etc est-ce qu'il y a des facteurs de simulation est-ce qu'il y a des éléments d'épanouissement pour que se développe justement un peu cette empathie est-ce que l'institution comme dirait Paul Ricoeur encore dans soi comme un autre que la sollicitude c'est très bien l'estime de soi c'est très bien mais il faut l'institution et les trois doivent fonctionner ensemble c'est-à-dire que l'institution c'est toi c'est la directrice c'est moi c'est comme futur malade c'est nous tous c'est-à-dire comment nous nous incarnons les valeurs qui sont justement celles du soin qui sont celles que tu as dit de l'environnement donc l'institution est-ce que l'institution doit faire quelque chose en plus par rapport aux troubles médico-sociaux psychosociaux par exemple parce que ça ça a été un problème est-ce qu'il y a des choses à faire ou est-ce qu'on laisse les choses à partir du moment où le professeur est nommé à partir du moment où le PH est reconnu on ne fait plus rien je pense au moins deux pistes il me semble moi je donne encore un peu mon avis personnel il y a plein d'autres réponses à donner c'est celui qui est demandé le deuxième aspect au-delà de cette régulation c'est les modèles identificatoires qui sont offerts à nos futurs médecins c'est-à-dire quel médecin idéal ils vont s'identifier à travers leurs premières expériences et comment ce médecin idéal répond à ces situations extraordinairement éprouvantes auxquelles il est confronté jour après jour heure après heure il y a des maîtres encore en médecine je pense qu'il y a des modèles identificatoires parce que c'est un besoin fort de ces jeunes médecins et on voit bien que ça a un impact et or ces maîtres en médecine qui sont des maîtres pour les jeunes étudiants qui les voient ont eux-mêmes eu à résoudre ce dilemme ce problème c'est-à-dire comment continuer à faire mon boulot alors que je suis assailli en permanence de sollicitations empathiques est-ce que j'y réagis avec sollicitude ou est-ce que déjà je ne fais pas déjà mon max en étant un très bon médecin sur le plan technique et en étant à l'hôpital 60 heures par semaine etc. est-ce que j'en fais déjà pas assez ce qui en plus il faut que je sois peiné pour les patients il faut en plus que je manifeste de l'empathie la façon dont que j'ai eu de répondre à ces questions va influencer mon style ce style va être perçu par mes étudiants qui vont très vite l'intégrer mais très vite moi je peux vous raconter une anecdote pendant laquelle j'avais perdu un peu mon empathie mais mon empathie à l'égard de l'étudiant en médecine je me souviens d'un monsieur que je suivais depuis longtemps un monsieur qui venait d'être transplanté pour la deuxième fois d'une transplantation pulmonaire pour une coviscidose un type avec un parcours médical peu commun et puis avec un parcours personnel du couple commun parce qu'après sa première transplantation il avait fondé une entreprise il s'était marié je crois qu'il avait deux jeunes enfants et puis là il a été transplanté pour la deuxième fois cette transplantation c'est très mal enfin ça se fait très mal passer malheureusement il est décédé après quelques semaines de réanimation et donc on m'avait appelé à venir le voir après le fait qu'il soit sorti du coma et donc je suis venu en réanimation pour reprendre de ces nouvelles et le premier interlocuteur que j'ai eu c'était un étudiant en médecine un expert comme on dit et je lui ai demandé un peu comment il allait ce monsieur que je connaissais donc bien de cette retransformation il m'a dit oui on avait demandé que le psy passe parce qu'en ce moment il chouine pas mal le psy le psy passe j'aime beaucoup très impersonnel le psy passe il chouine vraiment est-ce que le psy passe parce qu'en ce moment il chouine pas mal ça veut dire quoi parce que c'est pas échoui c'est ce qu'on dit de nos enfants donc là j'ai perdu ma propre empathie à l'égard de cet étudiant que j'aurais pu être j'aurais pu être à la place de cet étudiant découvrant le monde de la médecine découvrant la façon qu'on peut parfois se comporter quand on est médecin et osant dire est-ce que tu peux avancer un peu plus sur qu'est-ce qui autorise les étudiants à se comporter comme ça c'est la question du modèle ce qui autorise les étudiants à se comporter comme ça c'est qu'il a vu ses aînés se comporter comme ça aussi mais peut-être dans un autre contexte quand vous êtes bouleversé par une situation qu'on vous raconte pendant un staff qu'est-ce qui se passe si le médecin commence à avoir les larmes aux yeux dans le staff est-ce que c'est ce qu'il accueille un signe de professionnalisme dans l'hôpital non c'est même quelque chose qu'on est censé ne pas montrer et donc ces personnes je le disais tout à l'heure ces collègues que je connais parfois personnellement qui sont des gens tout à fait empathiques chaleureux humains peuvent dans certaines circonstances se comporter de façon inempathique je ne pense pas qu'il fallait les qualifier de personnes empathiques ou pas empathiques mais de temps en temps des comportements qui le sont et des comportements qui ne le sont pas c'est pas forcément inadapté dans certaines situations je pense qu'on est vraiment sur une question centrale de ces modèles d'identificateurs et de comment on peut aussi aller sur les salles de garde la fonction des salles de garde il faut bien que ces émotions qui sont inopérentes dans un travail s'exprimer quelque part et bien voilà il faut qu'elles puissent s'exprimer quelque part et la question que posait le professeur sur que doit faire l'institution je pense que dans beaucoup d'endroits la question de l'émotion dans le boulot des soignants et en particulier des médecins n'est pas abordée ou abordée comme si ce n'était pas du domaine professionnel et si j'en parle c'est parce que je suis fait et nos étudiants des fois s'interrogent mais ils le disent dans le même heure ils le disent je me suis posé la question de savoir si j'étais fait pour ça si je n'étais pas trop sensible parce qu'ils se sont confrontés à des modèles un peu différents en reconnaissant la place de l'émotion dans le bâtre c'est comme on parle aussi peut-être aussi un peu d'épuisement au travail ce qui épuise parfois les gens c'est que leur fiche de poste est en décalage avec ce qu'ils font vraiment je ne sais pas même l'agent d'accueil qui toute la journée reçoit les états émotionnels des personnes qui viennent s'inscrire dans les consultations son vrai boulot c'est de tamponner l'agressivité la frustration la crainte l'impatience la détresse des personnes à qui elle a fait face mais sur sa fiche de poste il est marqué vérifier l'identité il est marqué tout autre chose et ce décalage entre le vrai métier ce qu'elle fait vraiment et ce qu'elle est censée faire sur le papier crée des situations de souffrance et je pense que pour les médecins c'est souvent ça qui se passe donc au niveau institutionnel je pense que tous les endroits c'est pas nouveau il faut gérer des groupes malignes pour les médecins ça existe depuis fort longtemps par exemple tous les espaces dans lesquels il est professionnellement reconnu qu'on parle de ses émotions parce que c'est pas quand on est en train d'opérer qu'il faut le faire c'est pas quand on est en train de poser un KT qu'il faut le faire c'est pas sans doute quand on est en train de parler avec le patient qu'il faut le faire ni même quand on discute en RCP de quelle est la bonne chimio à choisir c'est pas ces endroits là mais comme il n'y a pas d'endroits si c'est l'exutoire seulement la salle de garde les vannes ou l'agressivité vis-à-vis des étudiants enfin bref il n'y a pas de quelque chose qui est encadré enfin proposé pas plus qu'encadré proposé par institution je ne sais pas si ça doit être que proposé parce que si on prend par exemple le café éthique c'est le lieu même excusez-moi de dire ça c'est le lieu même et à part quelques collègues que l'on voit et je tiens à leur merci d'y four etc parce que je pense que vraiment et bien il y a proportionnellement pour des raisons multiples qu'on pourrait analyser pas le temps enfin tout ce que dire il y a très très peu de collègues qui sont amenés je parle médecin à venir donc est-ce que ça devrait pas partir et pas comment dire appartenir à une espèce d'obligation morale parce que psychique au niveau psychique c'est quand même une assurance de l'institution comme quoi vous vous sentirez mieux est-ce qu'il n'y a pas une composante dans de madame la directrice parce que là c'est difficile pour l'avoir vécu je pense qu'il y a plusieurs éléments de réponse on voit sur les groupes de parole qu'on met en place que parfois sur des moments qui ont été des moments difficiles d'un service on crée ces espaces et ces espaces sont parfois pris parfois pas vous l'avez vécu comme moi un moment je suis intéressé sur comment on autorise l'émotion je trouve intéressant j'ai une question sur technique et empathie parce que c'est vrai que si on prend l'exemple de vos étudiants c'est le moment où ils ont des contacts avec les patients c'est aussi le moment où ils apprennent des techniques et où ils deviennent de plus en plus techniques est-ce que cette technique c'est un cet attrait de la technique on le voit aussi sur les infirmières où les premiers choix à la société d'école sont souvent des choix dans des services très techniques et pas forcément dans des services où on a un temps relationnel où on a des choses qui passent par autre chose que la technique pure de soin est-ce que c'est un refuge parce que une difficulté à gérer finalement l'émotion qui est beaucoup plus complexe sans doute que la technique de prélèvement par exemple ou est-ce que c'est une conséquence de cette technique et finalement cette profession enfin cette professionnalisation qui fait et on est dans un monde médical qui est de plus en plus technique et qui s'accélère en termes de technologie mon question la réponse n'est sûrement pas binaire mais est-ce que c'est une conséquence est-ce que le problème c'est pas la culture parce que je vais prendre un exemple puisque je suis un vieux un petit peu il y a eu un certain nombre de concerts qui ont été organisés dans cette je fais la pub là génial l'HGP c'est quand même super parce que nous savons on est bien soigné n'est-ce pas mais en plus il y a toute une culture de l'établissement très importante et dans ces moments là il y a encore là une relative absence alors je comprends qu'on ne va pas obliger les personnes à dire vous devez aller au concert vous devez aller à telle exposition de tableau parce que j'ai même vu qu'il y avait dans des utos des expositions de tableau il y a même plein de choses comme ça bien mais le fait qu'ils existent et si on prend les comment dire les salles de garde il y en a de moins en moins à l'APH on les a retirées pour des raisons d'ailleurs souvent économiques ou de gestion ou de violence ou de salubrité non mais c'est vrai donc ces endroits globalement sont assez peu nombreux c'est ça que je veux dire et on a sûrement la chance nous qu'ils soient très parisiens absolument les autres endroits ça existe encore ça n'existe plus on a une culture parisienne ça veut dire est-ce que ceci parce que le rapport à Gros c'est quand même une certaine culture c'est la reconnaissance de l'homme dans ce qu'il est je pense qu'il y a des choses communes à la notion de culture de valeurs et puis de ce qu'on transmet dans une institution il me semble qu'on a plus de chances pour répondre un peu aux questions de notre directrice et puis si à la vôtre qu'il y a de tête est-ce qu'on doit imposer est-ce qu'on doit plus imposer les choses ou plus fournir je ne sais pas c'est une question c'est plus de temps parce que si on prend les infirmières elles ont peu de temps globalement quand on regarde moi je suis impressionné de ce que les infirmières doivent faire les temps d'ailleurs qu'il y a de passer des transmissions sont loin d'être très très grands non plus etc donc dire d'un seul coup je vais aller au café éthique ça ne doit pas être simple non plus non mais je mais ce qui est intergent aussi c'est que leur premier choix à la sortie c'est un choix technique il y a des c'est majoritairement sur la question de savoir si c'est une façon de répondre à ces autres organismes et il y en a plusieurs des études qualitatives qui interrogent la représentation et l'orientation des études de l'euro-médecine de toutes sortes d'études d'ailleurs de termes de méthodologie et d'études avec des questionnaires etc il y en a d'autres qui portent sur l'analyse des rêves il y a des études magnifiques qui allent sur l'analyse des rêves des études de l'euro-médecine je fais un peu mon psychiatre mais qui existent vraiment et on voit une transition entre cette détresse empathique j'allais dire du stagiaire de deuxième année qui se dit envahi par la détresse des uns et des autres qui se sent impuissant et qui voit l'interne lui il est fort lui il est grand lui il sait ce qu'il faut faire l'interne il fera la même chose avec le chef de clinique etc et qui se dit je ne sais pas quoi faire pour soulager ses patients ses gens au début il ne dit pas les patients mais ces gens et rapidement il y a une possibilité c'est que je ne sais pas comment faire mais je vais devenir un soignant expert un médecin très savant un très bon technicien parce que je vais leur rendre service et c'est bien d'être plein de sollicitudes mais de temps en temps on peut penser en tant que soignant que médecin peu importe que la meilleure chose qu'on a à faire pour un patient c'est d'abord d'être un bon technicien et puis s'il nous dit qu'on a été odieux de leur annonce diagnostique mais qu'on lui a sauvé la vie on s'en contentera et puis voilà donc c'est une autre façon de répondre à aussi la question que vous me posiez est-ce que c'est de la sollicitude d'empathie en médecine on peut discuter pendant des heures sur la définition de l'empathie c'est bien qu'on ne fasse pas parce que c'est un peu stérile et souvent les gens sont à peu près d'accord sur les différentes dimensions mais pas sur les noms à leur donner mais il y a quand même le fait de partager un peu l'émotion des patients de temps en temps ça peut des fois même nous gêner entraver un peu notre jugement en même temps si on ne partageait aucunement l'état émotionnel de nos patients une partie essentielle de la motivation des soignants disparaître il n'y a pas que la motivation à soulager la détresse d'autrui évidemment chez les soignants il n'y a pas d'autres motivations de toutes sortes de différences mais bon en tout cas c'est quelque chose qui est important c'est vrai il y a quand même quelque chose en tant qu'ancien jeune étudiant en médecine je crois qu'il y a un modèle auquel on essaie d'échapper c'est le gentil médecin incompétent mais le gentil médecin incompétent c'est un drame que dans notre culture on préfère être compétent que gentil d'ailleurs gentil c'est presque une insulte si on dit qu'il est gentil je préfère qu'on dise de moi que je suis brillant ou compétent que gentil et pourtant l'humanité se porte très mieux si on préfère être gentil parce que ce dont on manque c'est c'est un autre sujet enfin ce qu'on aurait mieux à faire c'est de construire des chiottes je ne sais pas dans quel pays plutôt que de réfer des coeurs si vraiment on devait distribuer les ressources et sauver donc ce qui montre ce dont on manque c'est c'est pas d'intelligence c'est une préoccupation je suis très heureux c'est mon dernier réditorial que je viens de faire qui est sur une réflexion sur justement la réflexion éthique à un parent médecin et confronté à la santé publique c'est exactement ce que tu viens en définitive mais je pense que vous avez du matériel là pour poser des questions monsieur je voudrais faire partager une réflexion il y a un moment j'ai commencé à réverser il y a très longtemps et je me demande si ce sujet le réceptif aurait pu nous réunir comme ça dans les années où j'ai commencé c'est-à-dire en 56 je ne crois pas pourquoi ? parce que à l'époque je me souviens toujours d'un précepte de mes patrons qui disaient écoutez voilà il essaie de dire ce qu'il y a et c'est une chose qui me revient souvent en me disant effectivement vous êtes avec ses mots avec son régulier et pourquoi ? je pense que dans les années avant 50 je crois que ça fait la guerre nous n'avions pas toutes les techniques de diagnostic que nous avons maintenant on était obligé de mettre son oreille sur le thorax à la tête c'était déjà un peu d'empathie il y avait quelque chose il y avait un contact vous l'écoutez on regardait on faisait beaucoup de choses comme ça et ce sont des passages qui maintenant sont dans le temps que vous avez et je pense donc que dans ces années dont je parle je pense qu'on n'en va pas parler d'empathie c'était sous-entendu ça existait c'était comme ça ça faisait partie voilà ce à quoi je pense c'était un petit moment ça revient à la question qui était posée du rôle de la technique je pense aussi c'est un rafourcime tout la possible alors j'ai entendu parler de l'empathie en télémédecine ah c'est bien j'ai jamais dit que j'en étais un adepte mais j'étais dans l'évolution mais ce que vous venez de dire là est très important parce que moi j'ai vécu tout en n'ayant pas commencé en 50 un peu plus quelques 20 ans plus tard j'ai vu un grand patron vous connaissez peut-être à cette époque là qui s'appelait Maurice de Paris je ne sais pas si ça veut dire quelque chose un homme un grand homme bien entendu et Maurice de Paris qui était vraiment celui qui régnait un peu sur la médecine générale avait nommé de nombreux patrons Kévevilliers Manigand etc et Kévevilliers Manigand c'est un bicêtre n'arrive pas comment dire à diagnostiquer par rapport à un patient par rapport à un patient donc il dit il faut quand même appeler le patron donc on appelle le patron c'était dans les années 75 60 oui par là je n'étais pas encore docteur en médecine et on appelle le patron et le patron voit la personne allongée il demande à ce qu'on change totalement la lumière il demande qu'on découvre le patient il fait un examen assez étonnant il s'agenouille carrément il fait une auscultation immédiate que je n'avais j'en ai vu de ma vie j'étais petit avec l'externe comme vous le disiez et après il pose les questions à toutes les comment dire tous les externes qui sont là qu'est-ce que vous avez vu vous avez vu le patient après on passe à l'assistant après on passe à l'agrégé et la réponse c'est ce que c'était le malade s'enlevait et ça a l'air idiot vous direz c'est là et il dit est-ce que vous n'avez pas été dans tel pays en fait c'était un problème comment dire il avait bien vu qu'il y avait au niveau du foie la palpation bien sûr parce qu'il l'avait un peu etc en fait c'était une maladie infectieuse qui avait été attrapée par cette personne dans cet endroit là l'histoire l'histoire est vraie puisque je l'ai vue donc je ne peux que le témoigner mais ça va tout à fait dans ce que je dis c'est à dire que on allait jusqu'à sentir les urines on allait etc c'est à dire il y avait une proximité il y avait une clinique qui se développait que maintenant je ne verrai plus a priori et on ne parlait pas d'empathie ça en faisait partie quelque part peut-être toi qui n'étais pas en 50 qu'est-ce que t'en penses ? je n'étais même pas un projet tu n'étais même pas un projet je n'ose vous demander madame il y a souvent ce qui est avancé on a évoqué la deux causes pour le déclin des empathies des étudiants en médecine le besoin de régulation émotionnelle les modèles identificatoires ce qu'on s'est avancé c'est les progrès techniques de la médecine c'est à dire le temps que nous prennent que nous prennent ces progrès techniques avec des côtés donc négatifs qui feraient que nous ne serions plus formés à l'écoute de ce que le patient cherche à nous dire à nous dire et les côtés positifs qui font qu'on peut faire être soigné en 2017 qu'au début des années 50 c'est un problème en sachant que ce n'est pas neutre puisque les progrès scientifiques techniques de la médecine ce qui nous permet de nous signer d'être désormais guéris de choses qui autrefois étaient mortelles ou invaluantes à coup sûr c'est un chemin inverse de suite d'empathie c'est un chemin qui a fait qui a essayé neutraliser au maximum la subjectivité et du patient qu'on a remplacé peut-être par un examen complémentaire plus objectif plus fiable plus reproductif et également neutraliser la subjectivité du médecin qui voit une radio thorax et dit ça a l'air comme ci ça a l'air comme ça et puis si un jour on délègue ça à une intelligence artificielle c'est déjà fait ou c'est pour demain fera mieux que la subjectivité du médecin donc effectivement ça a pris une part très très importante et puis il y a l'accumulation des connaissances désormais il se produit chaque jour en médecine plus de connaissances qu'aucun médecin ne peut assimiler donc il y a des choix très importants à faire sur ce que l'on veut acquérir comme connaissance comme compétence il y a tellement de choses à potentiellement maîtriser pour être de bons médecins qu'il faut que nous fassions des choix et c'est vrai je pense beaucoup de meilleurs donc cette tension entre être ouvert aux techniques et qui ont été rendues possibles par l'objectivation du patient de réduire un organe à une cellule voire une partie de cette cellule avec les progrès extraordinaires les prouesses que font que font les techniques médico-chirurgicales et puis en même temps c'est le deuxième enfin c'est le docteur versus le médecin c'est deux mots des étymologies qui rentrent parfois en tension il y a le docteur qui sait c'est un peu rigide c'est des révisions c'est du savoir mais bon c'est pas très ouvert tout ça et puis le médecin le médecin qui remédie qui porte ce goût qui soigne et qui de temps en temps s'efface un peu devant cette technique il y a aussi dans l'éducation les études de nos étudiants le fait que même les étudiants les plus intéressés par la relation et par la sémiologie qui sont les deux parents pauvres je pense pas que c'est notre doyen qui nous contradirait c'est les deux parents pauvres de la formation de nos étudiants nos étudiants sont mauvais en sémiologie et mauvais dans l'apprentissage de la relation pourquoi ils sont-ils est-ce que c'est un manque d'intérêt de leur part certainement pas parce que c'est un manque de disposition de leur part je ne crois pas simplement ce n'est à aucun moment sanctionné par l'examen de fin de second cycle et donc nos étudiants ils sont stratégiques et ils se disent c'est bien beau d'être empathique mais si je suis recalé ça va me servir à quoi c'est bien beau d'être bon en sémiologie mais ils font des choix et ils sont confrontés à des patients virtuels dans lesquels la question de la relation ne se pose pas à des examens qu'ils veulent eux-mêmes totalement objectifs ils ne veulent pas risquer le moindre pourcent d'inéquité et de caractère partiel et donc ils sont confrontés à quoi ? à des patients dans lesquels vous avez observé un gros foie le patient a une odeur particulière bref on leur livre la sémiologie qu'ils sont incapables d'aller chercher par eux-mêmes mais ils sont très capables de faire le diagnostic extrêmement savants même juste après le diagnostic extrêmement savants très capables de dire s'il faudrait faire ci il faudrait faire ça et on l'espère capables de le faire s'il leur a pris pendant les stages mais la sémiologie et la relation avec le patient n'est pas prioritaire pour nos étudiants parce qu'elle n'est pas sanctionnée par l'examen donc il y a un devoir pédagogique et dosimologique si nous voulons transmettre ces valeurs et transmettre ces compétences et on est sur le côté communication il faut que nous inventions un moyen de les évaluer et quand on inventera un moyen de les évaluer et que ça sera pris en compte dans l'évaluation des médecins et bien naturellement nos étudiants se tourneront vers ça comme naturellement ils s'en sont détournés parce qu'on est incapable de les évaluer sur le domaine de notre l'examen de fin d'année il n'y a aucune la sémiologie c'est le parcours et la relation alors que c'est les dimensions essentielles de la pratique médicale dans la certification parce que les hôpitaux sont évalués on vient de sortir au bout d'un autre ouf et donc est-ce que cet élément va être développé ? oui enfin sur plusieurs alors à nouveau sur une logique qui est très subjectivante avec le fonctionnement de l'hôpital qui est découpé en thématiques avec une technique qui se veut objective pour éviter que l'expert visiteur qui vient nous voir mette sa subjectivité aussi mais par exemple on a tout un pan sur le droit des patients bien sûr où on retrouve comment l'hôpital comment l'hôpital organise crée ces lieux ces lieux de rencontres comment il les intègre au projet thérapeutique dans les unités comment les soignants sont formés à la bienveillance à la bien-traitance qui sont aussi un moyen de maintenir en tension une... est-ce que c'est bien apprécié par les visiteurs ? c'est ça ? est-ce que c'est pris en compte mieux qu'à la faculté ? c'est pris en compte de manière significative aussi significative que le risque infectieux dans un hôpital donc c'est au même niveau après c'est toute la difficulté de l'évaluation voilà à nouveau entre ce qu'on organise ce qu'on souhaite ce qu'on a en projet et derrière la mobilisation ou l'application au quotidien on a des écarts qui sont qui peuvent être importants peut-être pour avoir une note aussi positive quand même il me semble moi comme vous le rappeliez je ne suis pas très très vieux mais il me semble que sur les les temps de parcours depuis la fac jusqu'à maintenant je trouve que c'est une dimension qui est de plus en plus prise en compte et à tous les niveaux à la faculté enfin maintenant des enseignements dédiés il y a même la recherche qui porte d'ailleurs on a pu récemment publier un papier sur l'intérêt de mettre en place des groupes balintes pour les étudiants ou de la médecine narrative dans la promotion la préservation de ces capacités empathiques ou plus ou moins la valeur accordée à l'empathie et il semble que sur la période de quelques mois pendant lesquels se déploient ces groupes balintes on arrive à maintenir cette préoccupation pour l'empathie des étudiants en médecine et c'est un domaine d'intérêt dans différentes facultés de par le monde il y avait je ne pourrais pas la rencontrer mais à l'issue de cette enseignement qui a fait éthique avec une collègue de l'université qui était intéressée pour essayer de voir s'ils ne pouvaient pas faire ça chez eux il y a la préoccupation plus globale sociétale pour le bien-être pour l'empathie les choses se manifestent à différents endroits il y a cette prise en compte même quelque chose qui peut sembler parfois aussi aride qu'un processus de certification en fait cette dimension existe et prise en compte il y a la participation croissante en termes de démocratie sanitaire des usagers avec la prise en compte de leurs attentes il change un peu les choses et puis un point on en a parlé de la technique qui fait croissant et les connaissances qui se démultiplient mais je parlais à l'instant d'intelligence artificielle sur les radiographies je pense que une partie des tâches techniques de connaissance des médecins pourront prochainement être déléguées à des machines alors certains disent pour le pire moi je voudrais croire pour le meilleur si ça libère du temps pour être au contact du patient et recueillir son vécu s'intéresser à ce qu'il souhaite parce qu'on n'a plus besoin de cogiter mal sur des problèmes que résoudront mieux des machines je veux croire que ça peut aussi nous permettre de retrouver un temps accordé à l'empathie parce que l'accumulation va être dépassée par cette accumulation des connaissances et il nous faudra recourir à des systèmes qui le feront à notre place pour l'instant les étudiants en médecine passent encore leurs examens avec interdiction d'avoir les manuels les machins les trucs ce qui est déjà complètement has been parce que dans la vraie vie j'en ai mon iPhone s'il y a un syndrome bizarre je tape sur l'iPhone je réponds bref dans la vraie vie les médecins ne fonctionnent plus déjà comme ça donc il y a des évolutions qui sont possibles des évolutions y compris techniques quand c'est Watson qui cherchera on peut mettre la réponse à ma question au lieu de passer deux heures je l'aurai tout de suite et je pourrais passer un peu plus de temps avec mes collègues ou avec les patients donc bon plein d'évolutions on vient de faire il y a deux jours un colloque sur l'intelligence artificielle et l'humain et en définitive la conclusion était ça c'est-à-dire arrêtons de nous faire peur arrêtons de nous faire peur nous bénéficions totalement actuellement de ces nouvelles technologies mais le problème c'est la préoccupation éthique c'est-à-dire la préoccupation de l'empathie la préoccupation de rapport à l'autre qui est d'une question oui moi je voulais simplement dire mon sentiment c'est que l'empathie est certainement un atout même si vous avez un peu de difficulté à bien définir ce que c'est mais moi je crois surtout le problème inverse je crois que c'est l'absence d'empathie qui est un grave problème et donc c'est pas la même chose l'absence d'empathie je pense qu'en plus ça peut se traiter ou s'apprendre plus facilement que de développer l'empathie parce que un mauvais geste un mauvais regard etc on peut comprendre ce qu'on fait c'est plus facile d'éliminer ce genre de défaut que de construire une attitude empathique qui est quelque chose de beaucoup plus dur pour retourner le problème moi je vois les choses dans ça et je parle de la vie en général je parle pas de la vie de l'hôpital en particulier dans l'entreprise où j'étais c'était comme ça il valait mieux éviter de créer des problèmes de relations etc plutôt que de faire de la calinothérapie qui marche pas très bien est-ce que c'est une psychose d'absence d'empathie ? ça reprend trop le psychotique je réponds très techniquement à une boutade ils sont caractérisés par des problèmes de l'empathie mais oui c'est sûr que c'est plus pragmatique parfois de faire comme ça d'ailleurs quand on part il y a certains je pense à nos collègues suisses par exemple dans la certification pour être oncologue médical en Suisse il faut avoir suivi une formation qui dure une trentaine d'heures sur la communication avec un malade et cette formation comporte des entretiens qui sont filés et ensuite quand on se voit avoir mené l'entretien en général avec un patient qui joue son propre rôle donc un patient acteur le premier travail que l'on fait c'est qu'on n'a même pas besoin de faire une formation la personne se voit en train de parler et dit c'est déjà très précieux je suis tout à fait d'accord oui moi je pense que l'empathie c'est quand même une relation plutôt duelle j'ai du mal à percevoir un hôpital empathique un service empathique une société empathique ça me paraît un peu plus avoir un souci peut-être l'empathie on en est encore un peu loin on en est un peu loin enfin je pense que d'accord ça s'incarne au niveau des individus et des rapports entre individus mais on peut dire que notre société est quand même nettement plus empathique me semble-t-il enfin c'est compliqué on n'a pas toujours l'impression oui on n'a pas l'impression mais ce qui nous rend notre monde il est moins violent qu'il ne l'a jamais été par exemple et notre impression est l'inverse donc si notre impression est l'inverse c'est parce que nous sommes plus sensibles à cette violence et donc notre empathie nous rend on a l'impression que notre monde est effroyable et en fait il est quand même moins violent qu'il y a vraiment et on voit plus la violence résiduelle on parle désormais de violence psychologique mais pourquoi ? parce qu'on a éradiqué la violence physique mais il faut voir dans quelle société on vit par rapport à celle d'il y a 100 ans ou d'il y a 1000 ans nous avons quasiment éradiqué la violence physique je pense qu'on peut presque le dire comme ça et donc désormais on est sur la violence psychologique mais elle nous semble énorme parce que nous y sommes plus sensibles peut-être sauf malheureusement sur les femmes on a à peu près 25% de maltraitance intrafamiliale dont un tiers qui sont je suis pas sûr que c'était mieux il y a encore des choses à faire c'est ça que je peux dire mais vous aviez une question à poser oui non c'était plutôt mon impression par rapport à un hôpital empathique c'est un peu sympathique je sens pas ce que ça peut être je perçois l'empathie vraiment comme une relation à l'autre mais pas avec tout le monde le sentiment d'appartenance les valeurs communes les valeurs oui ça ça fait un comment on le disait tout à l'heure je peux y dire les valeurs dans autoriser l'émotion autoriser l'expression de l'émotion et autoriser l'émotion au niveau d'une institution ou d'un hôpital autoriser l'émotion et autoriser à discuter de l'émotion c'est créer cette empathie moi j'ai eu des discussions avec des soignants autour d'un cas qu'on n'a pas évoqué c'est est-ce qu'on est bon soignant quand on ressent pas d'empathie on peut se retrouver dans des situations de soins où vous vivez en psychiatrie vous prenez en charge des personnes qui sont au repris de justice ou qui ont commis des crimes dont naturellement soignant se dit difficile de ressentir de l'empathie sur cette personne est-ce que je vais réussir à la soigner je vais devoir la soigner est-ce que je vais devoir lui donner le même niveau de soin est-ce que je vais y arriver voilà autoriser l'émotion autoriser ces questions-là autoriser à pouvoir en discuter à finalement ce que vous excrumez à réaliser qu'il y a une tension entre les deux que ça n'a pas de soin c'est pour moi la manière de commencer à être empathique en tant que mais ça se fait en groupe de parole ça se fait uniquement ça peut être en réunion de service ça peut être lors d'un événement grave sur un décès de patient ou sur un accident thérapeutique en tout cas ça se travaille c'est un objet qui se travaille ce que vous êtes en train de dire là qui est important vous voulez prendre la parole oui je voulais poser une question c'était j'étais sur des petites boules d'empathie des étudiants de médecine et je me demandais si l'empathie dans un cadre d'impuissance pouvait conduire à ton avis le bord d'un la question du burn-out c'est une question un peu complexe avec psychiatre vous savez partagé sur l'existence ou est-ce qu'il faut singulariser le burn-out comme une entité clinique à part entière ou est-ce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus transversal que ça sans répondre à cette question il me semble que quand nous sommes placés en situation d'observer la détresse de l'autre et qu'il y a une injonction sociétale qui est que nous devrions répondre ce qui est typiquement le cas des étudiants en médecine ils sont là confrontés à une souffrance dont ils ont cité la cause comme étant une pathologie somatique ils sont étudiants en médecine donc ils sont missionnés pour répondre à cette détresse ils la ressentent ils la partagent et ils ne peuvent rien y faire oui ça peut certainement participer à cet épuisement professionnel mais tout dépend de la façon dont on va restituer cette expérience auprès d'eux est-ce que c'est une phase naturelle est-ce que c'est anticipé est-ce que c'est accompagné voilà ce que vous risquez de ressentir pendant vos premiers stages tous les soignants passent par là et puis ensuite vous apprendrez ceci cela etc c'est ce qu'on fait un peu dans certains enseignements parce que ça permet de vous protéger de ça un autre élément dont j'ai déjà parlé qui me semble favoriser l'épuisement professionnel des soignants c'est quand précisément cette charge émotionnelle n'est pas reconnue comme faisant partie du boulot et ça je crois que malheureusement chez les étudiants en médecine c'est encore plus fort qu'ailleurs c'est quelque chose qui est presque évacué c'est presque évacué c'est la représentation du sein c'est pas celle-là est-ce que l'empathie n'est pas un facteur qui est planchant de la sécrétion dans l'eau l'empathie c'est une question ça dépend quelle dimension dans l'empathie à laquelle on s'intéresse et puis encore une fois les corrélats biologiques de l'empathie dépendent malgré tout des valeurs je vais prendre un exemple très simple pour revenir aux neurosciences et aux neurosciences cognitives un des pionniers de l'étude des bases cérébrales de l'empathie qui s'appelle Jean de Sétine qui est un français qui est parti longtemps travailler à Seattle mais a récemment il y a 3-4 ans c'est pas tout récent mais quand même publié une étude dans laquelle on observait l'équivalent de l'activation de neurones miroirs mais pour la douleur enfin bref quand vous observez quelqu'un qui reçoit un stimulus douloureux vous allez activer une certaine partie des régions cérébrales qui l'active lui en ayant mal et donc on montrait à des étudiants je ne crois pas que c'était des étudiants en médecine mais des vidéos dans lesquelles ils voyaient des personnes avec un casque audio sur les oreilles puis de temps en temps il ne se passait pas grand chose de temps en temps la personne faisait comme ça une attitude une mimique censée susciter une réaction empathique face à la douleur on imaginait comme étant un bruit très violent etc et en fait il y avait les personnes qui voyaient ces vidéos leur cerveau on mesurait l'activité de leur cerveau ils avaient quelques lignes sur le contexte de ces personnes soumises à ce bruit et de temps en temps il n'y avait pas grand chose à voir avec la santé de temps en temps il y avait le fait que ces personnes n'avaient pas eu de chance puisqu'elles avaient été contaminées par le VIH à l'occasion d'une transfusion et on voyait là une sorte de prime empathique ce contexte faisait en sorte que les régions cérébrales qui réagissaient chez l'observateur réagissaient encore plus mais il y avait une troisième condition plus rottorse c'est qu'ils pouvaient observer des personnes qui avaient été contaminées soi-disant par le VIH mais parce qu'elles avaient tant d'odieux toxicomanes par voie intraveineuse et là ces primes empathiques étaient totalement annulées or ces activations cérébrales c'est en quelques centaines de millisecondes Jean de Sietti a d'ailleurs répliqué ce travail avec de l'enregistrement électro-encéphalographique en tant que ça ça se déclenche ou ça ne se déclenche pas avant même que nous ayons conscience de ce qui se passe de ce que nous avons observé donc on n'est pas en train de se dire oui mais c'est un sale type c'est un junkie etc. pas du tout ces représentations sont désintégrées et nous allons ressentir moins qu'est-ce qu'on ressent moins d'empathie de partage je ne sais pas donc même la question des endorphines elle est bien en aval de ça et donc il ne faut pas croire que des choses aussi basiques biologiques que ces aspects là sont indépendantes de nos valeurs c'est bien parce que je considère que implicitement le patient toxicoman IV a moins de valeur que celui du pauvre transfusé innocent qui a eu VIH que mon cerveau réagit difficilement et ça nous revient ramène à notre marchand d'esclaves ou à ce que nous faisons enfin je me souviens qu'il y a deux ans il y a un type qui avait été en prison parce qu'il avait lancé un chat contre un immeuble ça avait fait le tour tout le monde avait été horrifié mon dieu etc. il me semble qu'on fait subir bien pire à bien plus d'animaux en permanence en toute bonne conscience pour des motifs aussi futiles que celui de démachonner un petit peu alors que ça ne sert à rien donc notre empathie dépend de la valeur que l'on attribue à celui qui est potentiellement en train de souffrir et si on n'attribue pas de valeur l'endorphine le cerveau tout ça ça sert à rien ça ne va pas se manifester et c'est en ce sens là que l'empathie peut être portée par une société par une université par une faculté par un hôpital la culture commune autour de la valeur qui fait que nous donnons de la valeur à cette personne qui potentiellement souffre qu'est-ce qu'il mérite ? est-ce que vous êtes satisfait ? est-ce que vous savez au moins de quoi on parle quand on parle d'empathie ? oui vous êtes empathique visiblement il y a un besoin vous êtes venu écouter donc alors on va se retourner vers notre directrice bien aimée pour qu'elle nous fasse une petite conclusion sur l'empathie c'est important je trouve moi j'ai vraiment été intéressée par le effectivement le fait d'autoriser l'émotion et sur ce que vous avez dit en finalité qui dit finalement on a peut-être on a on a à permettre dans un et à reconnaître mais on a aussi à travailler la représentation sociale des patients peut-être aussi en travaillant avec les équipes sur le droit des patients sur l'identification en tout cas l'identification de leurs besoins à travailler la représentation sociale telle que vous l'avez exprimé que peut-être on arrive à maintenir l'empathie où elle a travaillé c'est pas c'est pas innocent que finalement c'est l'accumulation des situations auxquelles sont confrontées les étudiants en médecine qui fait que ils ont une difficulté à les personnifier ou à ou à leur donner une réalité donc on a un travail autre à chute à faire pour maintenir cette vision du patient comme quelqu'un d'unique dans le moment où il est où il est alors qu'on a formé tout du long à l'inclure dans dans des choses objectivées et la dissipation reproductible en fait l'empathie c'est l'épanouissement dans son être je ne rentrerai pas sur les éléments d'état physique en tout cas je tiens à vous remercier et donc à un prochain comment dire comité un prochain café éthique auquel vous serez connu bien sûr par Valérie elle ne manquera pas et je viendrai peut-être dans ce cas-là à côté de vous comme spectateur merci 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 merci